Alors, permettez-nous d'abord de nous présenter Maxime Tremblay, qui est réputé à Saint-Jean pour être un défenseur des arbres, et Pierre Lafontaine. Nous sommes tous les deux membres du comité SOS Bois-Douglas. Les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu vont savoir que le bois douglas, c'est un boisé qui était précieux pour les citoyens. Malheureusement, l'actuelle administration municipale a décidé de le raser, et cela pour permettre du développement commercial. Le bois était rasé en 2010, on approche 2012, et à part la rue douglas qui a été prolongée, et quelques immeubles à logement, je crois, deux actuellement, mais les commerces qu'on attendait tant et qui devaient générer tant de taxes, on ne l'a pas vu encore. On sait que le commerce IGA a annoncé qu'il ne s'installerait pas là. La société des alcools s'est installée ailleurs, alors actuellement, on est devant un no man's land. Ce qui nous déçoit, nous, c'est d'une part la perte écologique de ce boisé-là, et les raisons qui nous avaient été données à l'époque, c'est que ça permettrait un développement économique sans précédent, ça allait apporter des taxes municipales, non pas de la poche du citoyen, mais bien d'entreprises, de commerces, et on voit que non. C'est les citoyens qui ont payé actuellement pour le prolongement de la rue douglas à cause des règlements d'emprunt, et c'est également les citoyens qui doivent assumer les coûts de tout ça, en attendant que les commerces veulent bien s'établir. Le sort des autres boisés, malheureusement, la plupart des boisés vont être détruits si les citoyens ne se mobilisent pas, ou si on ne fait pas une lutte parce que, tout simplement, ils ne sont pas protégés. Donc, le plan ne couvre seulement 1,27 %, donc c'est très peu. Ça prend au moins minimum 12 % pour la biodiversité. Donc, on est très loin, à Saint-Jean, d'avoir un lieu où est-ce qu'il y a en harmonie avec la biodiversité, malheureusement. Le point peut-être sur lequel, dis-je bien, les gens doivent s'attarder pour le moment, c'est que la Ville avait promis de mettre en place un plan de conservation, et actuellement, le processus visant à rendre légal ce plan-là est enrayé, parce que les demandes de la Ville n'ont pas été acceptées ni par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire, le Mamreau, ni par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le MD2EP. Ce qui est arrivé dans les faits, c'est relativement simple, c'est que lorsque la Ville a voulu mettre son plan de conservation en marche, il avait besoin d'un outil légal, ça s'appelle un projet de loi d'intérêt privé. Le député de Saint-Jean de l'Assemblée nationale, M. Dave Turcotte, a déposé une demande pour que ce projet-là soit étudié en commission parlementaire, et lorsque le projet de loi a été connu, d'une part du Mamreau et d'autre part du MD2EP, ces deux ministères-là ont émis des avis défavorables. Ça veut dire que là, la façon dont la Ville veut procéder pour mettre en branle son plan de conservation et surtout la question du financement, ça fait l'objet de contestations, d'une part au ministère, les deux ministères à Québec, et d'autre part, il y a des promoteurs qui sont propriétaires de terrain qui contestent le plan. Ils ne veulent pas céder leur terrain, ils contestent les avis de réserve. Nous, ce qu'on dit comme environnementalistes, c'est ceci, compte tenu qu'il y a de la contestation, compte tenu que ce n'est pas réglé, il est impératif de cesser de couper des arbres et de détruire des forêts, parce qu'il n'y a rien qui garantit que le plan va être mis en œuvre. Alors, on demande, ce qu'on a toujours demandé, c'est un moratoire, c'est le principe de précaution qui nous dicte d'agir de cette façon-là. Sous-titrage ST' 501